Le baptême dans le Saint-Esprit Un enseignement biblique en huit points 1. Il y a longtemps, le prophète Joël prévit une époque où Yahvé déverserait de son esprit, sur les êtres humains. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. 2. Plus tard, le prophète Jean-Baptiste rendit témoignage au sujet de Jésus. 3. Je suis venu baptiser d'eau. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 3. Un peu après, Dieu déversa de son esprit, en premier, sur Jésus lors de son baptême. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles. 4. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. 4. Suivant sa résurrection, Jésus promit ce même esprit pour ses disciples. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 5. Quarante jours après, l'Esprit de Dieu descendit sur les disciples juifs de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup ils vintent du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 6. Après quelques mois, l'Esprit de Dieu descendit aussi sur les disciples non-juifs de Jésus. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. 7. Dernièrement, l'Esprit de Dieu descendit sur des disciples de Jean-Baptiste. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. 8. Ainsi, les croyants juifs et gentils sont tous baptisés dans le Saint-Esprit. A chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul Esprit. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada